Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va commencer par une romance, donc un second souffle de R.S. Gray qui est paru donc chez la collection et moi alors c'est l'histoire de Abby, notre héroïne qui vient juste d'être greffée du coeur et qui veut partir en road trip et dans son chemin elle va croiser la route de Bec, donc un jeune homme plutôt charmant, plutôt gentil, plutôt marrant qui va lui proposer de partir avec elle, ils vont donc contre l'avis des parents de la jeune fille d'ailleurs sans leur dire même, partir tous les deux sauf que, mais et bien ils ne sont pas au bout de leur surprise j'ai beaucoup aimé, alors tout ce qui est road trip en général, je suis à fond dessus, j'aime beaucoup quand c'est vraiment très bien décrit, qu'on a l'impression de vivre les choses avec les personnages et là l'autrice ne m'a pas déçue du tout, j'ai trouvé ça très bien fait et jusqu'au bout on se demande un petit peu ce qui va se passer parce que la pauvre Abby a des petites choses à régler de son côté elle va vivre aussi des moments vraiment très difficiles, à plusieurs reprises on a les larmes aux yeux et j'ai trouvé ça vraiment très addictif, très bien fait et jusqu'au bout, ben voilà puis on craque un petit peu pour Bec, nous aussi tout comme Abby, donc c'est vraiment génial ensuite donc on va partir sur The Rest of the Story de Sarah Descenes donc c'est l'histoire, c'est un joli petit pavé mais finalement ça se lit très bien, ça fait un peu plus de 550 pages c'est l'histoire de Emma Saylor qui va partir dans la ville qui a vu naître sa mère que ses parents ont quitté, alors en fait ce qui est marrant, il faut que je retrouve le nom juste en fait elle vit d'un côté du lac et en fonction du côté riche ou du côté pauvre les personnes ne sont pas du tout les mêmes, donc la famille de notre héroïne vit du côté plutôt prolétaire entre guillemets, alors que de l'autre côté il y a tout ce qui est ceux qui ont le bateau, qui ont les moyens et tout ça, et elle va se laisser un petit peu entraîner par les deux côtés et rencontrer des personnes très différentes les unes des autres alors j'ai trouvé ça super bien fait, même si le rythme n'est pas hyper rapide ni hyper dense, ben l'héroïne va apprendre énormément de choses sur elle, sur sa famille, sur ses parents et faire des rencontres, prendre des mauvaises décisions des fois, essayer de réparer ses erreurs et jusqu'au bout on se demande un petit peu comment ça va se terminer, si elle va aller plutôt du côté riche plutôt du côté pauvre ou un petit peu un mix des deux, donc voilà un autre roman, young adult, donc 24 épisodes pour lui plaire, de j'ai perdu le nom de l'autrice Maureen Go, alors c'est l'histoire de Daisy qui vit toute seule avec son père et qui essaye de draguer, sauf que la pauvre c'est pas vraiment son truc la drague et elle va trouver dans les dramas coréens un exutoire pour les petites idées qu'il lui faut pour arriver à ses fins sauf qu'on peut s'en douter, ça va pas du tout, du tout se passer comme elle l'entendait alors c'est très drôle, les personnages sont vraiment très attachants on s'ennuie pas une seule seconde en leur compagnie la pauvre Daisy va faire quelques petites erreurs on va dire mais qui vont lui apprendre beaucoup et forcément elle va rencontrer quelqu'un à savoir est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher ça c'est autre chose et je peux que vous conseiller de le découvrir parce qu'honnêtement j'ai passé un super moment et j'ai beaucoup beaucoup rigolé alors ensuite je vais vous parler d'un tome 5 alors je vais pas vous parler du tome 5 mais je vais vous parler de toute cette saga donc la saga Covenant de Jennifer Armantrou Alexandria, l'héroïne est juste géniale du début à la fin donc je ne peux que vous conseiller cette saga qui est pleine de rebondissements donc le tome 5 c'est le dernier donc c'est bon, elle est toute parue, vous pouvez foncer et franchement c'est une romance young adulte, fantastique fantastique, je n'ai pas d'autre mot à dire si vous aimez les histoires un petit peu où se mêlent guerre des clans, des démons contre les gentils où il y a des morts très souvent et où l'héroïne est complètement badass et va jusqu'au bout se donner à fond et l'autrice est d'ailleurs assez sadique parce que franchement il y a des passages mais très durs surtout dans les derniers tomes, dans le tome 4 c'est pas mal dans le tome 5 elle charge aussi la pauvre donc je ne peux que vous conseiller cette saga si vous n'avez pas encore découvert et si vous aimez tout ce qui est fantastique on va changer complètement de contexte avec cette histoire de Siobhan Kuram qui est n'oublie pas de penser à demain donc c'est l'histoire de Stevie qui est une jeune fille qui vit avec la dépression de sa mère et qui a du mal à joindre les deux bouts et à trouver des solutions pour survivre et pour protéger surtout sa mère du dehors et à Fizz notre héros qui est donc un émigré et qui va apprendre à vivre en Angleterre qui va vivre chez son an que les attendent sans avoir vraiment de nouvelles de ses parents et j'ai trouvé ça super bien fait parce que leur amitié à tous les deux va leur apporter énormément ils vont apprendre beaucoup l'un de l'autre et j'ai trouvé qu'il y avait des passages vraiment trop trop mignons et jusqu'au bout on se demande un petit peu comment ils vont y arriver comment ils vont survivre à tout ce qu'ils ont à traverser c'est une leçon pleine d'humanité d'humilité et forcément on ne peut que craquer pour les personnages et pour tout ce que l'autrice leur fait vivre un dernier roman qui est vraiment très spécial puisque c'est le dernier de Kristen Higgins donc toutes ces choses qu'on n'a jamais faites donc c'est l'histoire de trois amies adolescentes Emerson, Georgia et Marley qui quand elles sont dans un camp pour maigrir vont passer un pacte et décider qu'elles ont des objectifs dans la vie et les écrire sauf que Emerson est sur son lit de mort à cause de ses problèmes d'obésité et elle va demander à ses amis de réaliser enfin leurs rêves donc leurs rêves à toutes les trois sauf que évidemment Emerson ne sera pas là pour les voir alors il a fait énormément parler de lui aux Etats-Unis quand il est sorti je peux comprendre pourquoi même si j'ai trouvé que les messages que passait l'autrice étaient très bien amenés alors il y a des passages qui sont peut-être un petit peu longués mais ça, ça ne m'a pas forcément dérangée et le message d'amitié, d'entraide, de soutien de la maladie que ça peut représenter est franchement super bien fait et jusqu'au bout on se demande si nos deux héroïnes restantes vont arriver à atteindre leurs objectifs et elles le font d'une manière vraiment très spéciale et il faut vraiment le découvrir pour comprendre de quelle manière elles vont faire les choses décider de les faire aller au bout ou pas et les vivre en l'honneur d'Emerson voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous dis à très bientôt bye bye